Poufouf Youtube, bonjour à tous, bienvenue à tous, jeune dresseur Pokémon, on y est enfin pour l'event du prof chaîne qui débarque sur Arma4Life. Le détail, j'ai mis un t-shirt Pokémon, j'ai mis un t-shirt Pokémon Go, c'est la team, je sais plus c'est quelle team et quel lector, et j'ai une petite voiture collector qui vient d'arriver sur la dernière mise à jour, une petite Citroën Ami version Pikachu. Ce que vous allez voir aujourd'hui, c'est deux mois de travail qui ont été effectués par le staff Arma4Life, je ne suis pas tout seul à faire tout ça, vous devez vous en douter. Sur une petite idée assez folle que j'ai eue, pourquoi ne pas organiser pour cet été un mini-jeu Arma4Life ? Le mini-jeu était donc le suivant, on a donc fait faire des coverings, c'est Canel qui a fait les coverings, et au niveau des caisses, il y a eu un petit peu de Skyrix et d'autres builders. On a donc fait des cartes Pokémon voiture, il y en a cinq, et on les a doublées avec les versions Shiny. Étant un fan de Pokémon depuis que je suis petit, ça me faisait plaisir d'ajouter un petit peu cette Madeleine de Proust à mon serveur. Donc on a fait des versions Dracofeu, classique et Shiny, des versions Bulbizarre, classique et Shiny, des versions Draco, classique et Shiny, des versions Pikachu classique, et des versions Ectoplasma, classique et Shiny. Le but du jeu aujourd'hui, les gens avaient deux mois pour récupérer toutes les cartes voiture Pokémon. Il suffit d'avoir une version de chaque Pokémon pour participer, donc une version Dracofeu, une version Airbizarre, une version Pika, etc. Pas besoin d'avoir les versions Shiny et classique, une seule version suffit. Donc là, vous les avez toutes devant vous, bon, je n'ai pas toutes les versions, mais j'en ai une de chaque. Du coup, j'aurai accès au Pokémon légendaire, parce qu'évidemment, derrière ce petit jeu rigolo, il y avait l'idée d'accéder à une sorte de quête de PNJ, d'accéder à un bonus. Le bonus, c'est quoi ? Vous le verrez peut-être à la fin de la vidéo. Pour le moment, je ne l'ai pas encore montré. Le bonus, c'est si tu remplis le Pokédex, tu viens le présenter aux profs-chènes, t'accèdes au Pokémon légendaire gratuitement. Donc, le Pokémon légendaire, c'est une voiture qui a un skin de Pokémon légendaire accessible, que si tu as joué au jeu de cet été, remplir ton Pokédex. Voilà. Alors, c'est un peu un Pokémon Wish, si vous voulez, mais bon, ça n'empêche que ça a été fait à la main. Et pour l'occasion, j'ai ressorti mon T-shirt Pokémon Go. Du coup, voilà ce qu'on a organisé cet été. Donc, ça a duré juin, juillet, août. Là, on est fin août. C'est donc la date finale. On a donc réservé une partie de l'île. Il y a donc un parking qui est géré par la sécu. L'ADIR a géré le balisage. Ici, nous sommes à Bourg-Palette. Bon, si vous n'avez pas l'AREF, ce n'est pas bien grave. Et à Bourg-Palette, nous avons différentes petites choses. J'ai fait installer ce qu'on pourrait appeler un garage, où donc tu as accès à tes voitures. Les gens vont sortir leur voiture ici. Et après, avec l'ADIR, on a créé des parkings où les gens vont exposer leur voiture. Donc, ils vont montrer leur Pokédex. Comme les Pokémon, c'est des voitures, il fallait des emplacements de Pokédex assez grands. Donc, ça, c'est des Pokédex des joueurs qui sont vides pour le moment. Chaque joueur aura un Pokédex. Donc, c'est un parking. Et il devra, du coup, montrer qu'il a bien participé à l'event et rempli son Pokédex. Une fois ça fait, on le met sur un dock. Et après... Laissez-moi tranquille ! Je leur ai demandé 5 minutes pour que je vous explique en vidéo. C'était déjà trop. Et donc, du coup, une fois que les Pokédex sont remplis, on prend les noms-prénoms. Et le prochain livrera directement dans le garage le Pokémon final. Voilà. Bien évidemment, le Pokémon légendaire, ce n'est pas Pikachu ami. Mais hier, on a fait une mise à jour du serveur. Et il y a eu un petit bonus. Voilà. Ça s'est perdu. Il y a un Pikachu ami qui est arrivé sur le serveur. Donc, voilà. C'est rigolo. Bref. Voilà un petit peu l'idée de l'event. Bah, si vous avez un peu checké, normalement, c'est bon. Vous n'avez pas de questions. Et écoutez, en avant pour les explosions. On va aller voir là-bas. Il y a beaucoup de monde. Et évidemment, ça va être un bordel sans nom. Il y a la CQ qui est là pour y aider. Enfin, il y a une boîte de CQ qui est là pour aider. Qui se fait voler son travail par d'autres CQ. Et il y a la Dire qui est là, qui se prend la tête avec la CQ. Bref. C'est un bonheur sans nom. Deux mois de travail pour régler des histoires de parking. C'est vraiment un vrai plaisir. Bref. Du coup, voilà. On y est enfin. Voilà. Bien joué à tous ceux qui ont travaillé sur le projet. C'est le projet de cet été. Voilà. J'ai envie de vous dire, rejoignez à 4L, rassuper.com, pour pouvoir venir aux autres projets. Indice est vrai. Bienvenue, Titi. Bon. Bah, ça, c'est l'intro. Ok. Et là-bas, tu as des petits parkings. On va aller leur dire le brief. Et puis, on se retrouve après, les frérots. A tout de suite. Alors, afin d'éviter que vos précieux Pokémon ne soient détruits par la Team Rocket, vous allez, un par un, et je vais vous dire qui commencera, pouvoir sortir vos véhicules. Il y a un garage qui est situé, la pancarte, là, que vous avez en face de moi. Et donc, vous allez tout simplement garer toutes vos autos dans vos petits emplacements. Donc, essayez de faire en sorte que ça rentre. Faites rien exploser. Bah, sinon, tant pis, quoi. D'accord ? Donc, on va commencer par le monsieur avec son Bob. Allez-y, vous pouvez aller à la pancarte et sortir le reste des autos. Après, ce sera vous. Après, vous. Et après, vous. Vous êtes que 4. Normalement, ça devrait fonctionner correctement. Ok. Et au moins, on est sûr que ça n'explose pas, parce que sinon, ça va être assez compliqué. Donc, le parking est juste derrière. Vous prenez, vous garez, vous retournez, vous garez. Voilà, c'est pas de... Rien de bien compliqué. Et avec la dire, on a écrasé tous les buissons. Comme ça, il n'y a pas de soucis. Les cailloux sont visibles. Enfin, bref. Je vous laisse faire votre popote. Dès qu'il a sorti C5, vous, vous pouvez y aller. Après vous. Et après vous, d'accord ? On ne fait pas... Ah, on ne fait pas une voiture chacun. Bah non. Comme le but du jeu, c'est de tout sortir. Autant que chacun sorte directement sa voiture. Oui, mais là, il aurait eu le temps de sortir une voiture. Oui, mais le souci, vous savez, ici, quand on se dépêche, souvent, ça donne lieu à des choses bizarres. Et des précipitations explosives. On a tout notre temps, rassurez-vous. Oui, oui. Peut-être qu'on verra pour accélérer plus tard, mais au début, je préférais que ça soit fait... Du coup, moi, j'ai un RIB. Sans stress. Bah, je ne sais pas. Vous n'avez pas de carte d'identité, vous ? Non, j'ai un problème aux muscles. Ah, bravo. Non, mais ce n'est pas de ma faute. Oui, oui. Bah, j'ai écouté. Ce n'est pas de la mienne. Ce n'est pas de la mienne non plus. Je n'ai pas dit que c'était de la faute, mais bon. Bon. Essayez de ne pas mourir de faim, peut-être. Si vous n'avez pas de pièce d'identité, ce serait quand même plus simple. Bon. Bon, je dois rappeler des gens. Vous avez suivi pour le petit ordre. Oui. Après, en effet, votre idée n'est pas mauvaise. Si vous voulez, là-bas, vous pouvez sortir également vos autos. Mais si vous faites un accident, tant pis pour vous. Pendant qu'il fait l'aller-retour, vous pouvez commencer à remplir votre parking. Allez-y. Si vous arrivez à vous gérer à 4, faites au mieux. Ouais, bah... C'est pour eux. Si vous savez vous gérer, faites. Ce sera toujours ça de gagné. Voilà, parfait. Bon, je rappelle un téléphone. Allez-y. Et vous ne trompez pas d'emplacement. Non, parce que je suis déjà tombé sur des lumières ici. Je vous assure que c'est... On dirait que... Des fois, il faut vraiment encadrer. Je vous assure. Moi, j'ai vu des trucs ici en roleplay. Où tu te dis, mais pourquoi il fait ça ? Parce que le gars, des fois, il réfléchit un peu vite et tout ça. Enfin, bref. Ça va bien se passer. Alors, du coup, vous êtes les 4 premiers dresseurs à participer. Restez près de vos véhicules. Je vais venir tous vous voir. Et je suis en fort, là. Ok, parfait. Tu ne m'entends pas ? Je suis en face de toi. Si, c'est bon. Non, si c'est pour les autres. Les autres, ils m'entendent. Sinon, ils l'auraient dit. Ouais, ouais, c'est bon. C'est bon, Sacha ? Ouais, c'est bon. Parfait. Merci. Tu n'auras pas ton badge, toi. Ouais. Privé de Pokéball, exactement. Pokéball dans la tête quand il était petit. T'auras un roue cool, toi, pour commencer. Tiens, ça t'apprendra. Bon, alors du coup, si Sacha a fini de couper le Professeur Shen, je vais pouvoir vous expliquer votre mission. Vous restez près de vos Pokémon. Je fais le tour. Quand on a fini, je vous dirai le top. Vous pourrez les ranger et vous pourrez partir. Je ferai ça avec le PC de Léo. Vous recevrez directement votre véhicule dans votre garage. Donc, grosso merdo, dans vous, dans cinq minutes, c'est fini. Tout le monde s'en va et puis on fait passer les autres, OK ? Pas de souci. Sacha, tu seras en dernier. Tiens, ça t'apprendra. OK, OK. Bim. Allez, et bim ! Voilà. Bouh, Sacha ! Cela dit, il est venu avec le Bob, il a fait l'effort. C'est bon. Allez, parfait. Vous avez une pièce d'identité, monsieur ? Oui. Allez-y. Je vous la donne. Voilà. Parfait. Hop. Vous pouvez vous remettre en faible, messieurs, et discuter entre vous si vous voulez. Comme ça, je peux me concentrer. Alors, monsieur Noisette. Oui, c'est moi. Vous êtes du coup, notre premier dresseur. Alors, vous avez, de ce que je vois, la Pikachu. La Pikachu. La Draco. Alors, attendez. La Draco. La Bull Bizarre. La Bull Bizarre. La Draco Feu tout court. Et la Ectoplasma Shiny. Alors, tac. Tout à fait, tout à fait. Eh bien, écoutez, félicitations à vous. Tac. Je vous remets votre badge de première arène. Merci. Merci. Alors, attendez. Je vais vérifier que tout est bon. Alors, ça, c'est votre numéro de dresseur. Tac. Est-ce que vous avez des questions ? C'est quoi, le Pokémon que vous donnez ? Ça, je ne peux pas le dire. Vous le verrez dans votre garage directement. Tout sera directement fait avec le PC de Léo. Il n'y a pas de souci. C'est Léo qui gère ça. Vous recevrez tout directement. Alors, attendez. Je fais juste une petite vérif des familles. Comme ça, on est bon. Allez-y. Allez-y. Un, trois. Petite Pikachu. L'Ectoplasma. La Draco Feu. La Draco Shiny. La Pikachu. Est-ce que j'ai apposé ma validation ? J'ai apposé ma validation. Vous pouvez tout ranger. Merci. Ou sinon, ranger après. Attendez, on va faire une photo comme tout le monde est là. Pour vous, c'est bon. Sacha, c'est en dernier. Parfait. Oui, on passe au dresseur ici. Bonjour. Bonjour. Allez-y. Montrez-moi votre petite carte de dresseur, s'il vous plaît. Donnez ma carte de dresseur. Alors, vous, vous êtes monsieur Alex Garbo. Alors, est-ce que vous avez la bulle bizarre ? Vous avez la bulle bizarre. La Draco Feu. La Draco Feu. La Draco que vous avez en version non shiny. Elle est là. Ectoplasma, elle est là. Pikachu, elle est là. Parfait. Alors, je vais vérifier si j'arrive à avoir votre numéro de dresseur. Alors, monsieur Garbo. Vous pouvez demander à votre collègue de chuchoter, s'il vous plaît ? C'est ça. Alors, je vais vérifier au niveau du Pokédex que ce n'est pas des Pokémon volés. Parce qu'avec la Team Rocket, vous savez, on n'est jamais trop sûr. Non, mais qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre ? Alors, Pikachu, Ectoplasma. Très bien. C'est là. Après, vous avez la Draco, la Draco Feu, la bulle bizarre. Parfait. Eh bien, je vous félicite. Ça a été validé. Laissez-les là pour le moment. On va faire une photo de groupe à la fin. C'est à vous, monsieur le dresseur. Vous avez votre carte de dresseur ? Non. Ah, vous allez pouvoir y aller, alors. Comment on fait, vous, déjà ? Ah oui, vous, vous n'avez pas votre carte ou vous n'avez que votre rib ? C'est ça ? 87-17. Ouais. Ça marche, alors, attendez. Et du coup, maintenant, c'est quoi ? Maël Guélec. Ça marche. Il n'y a pas de carte d'identité en Bretagne ? Non. Il n'y a que du Kéramel. Il est malheureux, ça. Il n'y a pas le Mont-Saint-Michel non plus. Alors, monsieur le dresseur, est-ce que vous avez tout ce qu'il faut ? Est-ce que vous avez la bulle bizarre ? Absolument, là-bas. Parfait. La Dracofeu ? Ici, en Shiny. Parfait. La Draco ? Là-bas, en Shiny aussi. Et l'Ectoplasme ? Ici, à droite. Parfait. Et la Pikachu ? Là-bas. Je l'ai en triple, si vous voulez. Non ? Oh, il n'y a pas besoin d'une seule suffisée. Attendez, on va faire une petite vérif pour s'assurer que ce n'est pas des Pokémon de la Team Rocket qui ont été volés à des petits dresseurs qui n'avaient rien demandé. Alors, vous avez la Pikachu, l'Ectoplasme, la Draco Shiny, la Draco, la Draco Feu, la Bulle Bizarre. Parfait. Vous n'aviez pas la Bulle Bizarre Shiny ? Par contre. Je l'ai eue. Mais ce n'est pas grave, vous avez une version de chaque. Félicitations à vous. Très bien. Eh bien, écoutez, félicitations à vous. Je n'ai pas l'Ectoplasme normal. Non, en effet. Elle est assez rare à avoir, donc ce n'est pas très étonnant. Fallait mieux vous balader dans les hautes herbes et faire des combats d'arène. Merci, ma carte de dresseur Pokémon, professionnel. Alors, parfait. Du coup, vous êtes Monsieur Dubois-Franc, dresseur Pokémon. De père en fils. Ça marche. Ça fait combien de temps que vous êtes dresseur Pokémon, Monsieur Dubois ? Une petite dizaine d'années. C'est pas mal, c'est pas mal. Et donc là, c'est votre équipe ? Exactement. Ça marche. Bon, de base, composé de 6 Pokémon, mais vous avez les choix de 5. Mais vous savez pourquoi vous n'en avez pas 6, mais 5 ? Parce que de base, une équipe Pokémon, c'est 6. Il me semble, oui. Mais parce que le 6ème, vous allez le gagner ce soir. Ah, mais... Et bien sûr ! Bien sûr. C'est pour ça que vous en avez avec 5. Alors, est-ce que vous avez... Bulbizarre ? Je le vois. Il est là-bas. Normalement, oui. Draco Feu, en version Shiny. Pour l'organisation, est-ce qu'on voulait qu'on continue à prendre les identités des nouvelles arrivées ? Attendez, j'ai un souci. Mon équipe est performante, vous savez. Ah, non, c'est pas un souci ? Attendez. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ça remarche, ça remarche. Alors, attendez. Du coup, vous êtes Monsieur Prong Dubois, c'est bon, ça ? Le Professeur Chun, premier, il est occupé. Je me suis dit que vous essayez de le contacter. Draco Feu. Draco. Ectoplasma. Pikachu. D'accord. Une belle équipe. Je vous félicite, Monsieur Dubois. A première vue, vous avez une belle équipe. Vous êtes content de rentrer à Bourg Palette, du coup ? Ah, ça me fait énormément plaisir. Ah, bon, écoutez, c'est parfait. C'est tout bon. Alors, laissez-moi vérifier dans le PC de Léo que ce n'est pas des Pokémon qui appartiennent à la Team Rocket. Parce que vous savez, on a des petits problèmes avec la Team Rocket. Professeur ? Alors, attendez, je suis avec un dresseur, là. Je vous en prie, je vous en prie. Je finis, je finis. Attendez, respect du dresseur, s'il vous plaît, là. Je vous en prie. Vous parlez à quelqu'un qui a fini la ligue Pokémon, là. Je vous en prie, je vous en prie. Voilà, ouais, il faut... C'est pas facile, hein ? Mais ça, c'est les civils, ils ne comprennent pas ce que c'est être dresseur Pokémon. Il ne voit pas tout le travail derrière, là. Ces heures dans les hautes herbes, c'est ça ? Vous les avez trouvés ? À quatre pattes dans les hautes herbes. À quatre pattes dans les hautes herbes, dis donc, ça devait être... Il faut, oui. Non, mais oui, mais oui. Il y a de longues années. Je me doute bien qu'on n'attrape pas des Pokémon en restant debout. Il faut se mettre, hein ? Non, non, mais vous avez raison, vous avez raison. Mais on ne s'imagine pas trois à quatre pattes derrière un Pikachu, là. Ah non, c'est vrai, il faut le vivre, il faut le vivre. Vous avez raison et vous avez du coup tout rempli. Donc, écoutez, Monsieur Dubois, vous pouvez ranger vos Pokémon dans le PC de Léo. Très bien. C'est tout bon et vous pouvez y aller. Enfin, vous pouvez attendre à côté, la CQ va vous ramener. Il y a tout un service pour éviter que la Team Rocket vous agresse sur les petits chemins. Un peu plus haut, là. C'est parfait, c'est parfait. On est à l'abri de rien, hein ? Bon, bien joué à vous. Eh bien, vous savez quoi ? C'est la première fois que je vois un Ectoplasma non Shiny. Ben, c'est pas trop, hein ? Et en effet, je crois que la version non Shiny est plus rare que la Shiny. Ah ben, oui, il y en a pas eu beaucoup. Donc, félicitations à vous. Et il y a un joli Draco non Shiny également. Ouais, c'est pas... Il change, en fait. Ben, je les ai toutes, les Shiny, pas Shiny, mais j'ai enchanté que les Shiny. Non, mais vous avez bien fait. On sent la passion du Dresser qui veut, qui accepte tous les Pokémon. Et pas que les Rares et les Légendaires. Ah non, mais je voulais la extra, en plus. C'est la dernière qui me manque, mais... Allez, il y en a une sur le lit, il ne veut pas la vendre, termine. Écoutez, c'est pas grave, vous aurez quand même accès au Pokémon Légendaire pour finir votre Pokédex. Ouais, mais c'est vrai, c'est d'en avoir que 10 sur 11, quand même. Ah ben, ça, il faut faire des échanges, hein ? Ouais, mais monsieur, il ne veut pas la vendre. Il ne veut pas la vendre, il ne veut pas l'échanger. Voulez-lui, prenez la Master Ball ! Vous lancez dessus, 100% de réussite, ça marche ? Ouais, mais s'il est déjà capturé, ça ne marche pas, du coup, c'est ça le problème. Il faut demander à la Team Rocket comment ils font pour voler des Pokémon. Ah, c'est vrai que c'est une bonne solution, ça. Ouais, je crois que ça tourne un petit peu à la Cité. Il faut demander à la Team Rocket, ils doivent savoir... La petite machine, quelque chose comme ça. Ouais, il faut leur demander. Mais je pense qu'on peut voler les Pokémon. Demandez à la Cité, je ne vous ai rien dit, mais il y a certains dresseurs qui se volent les Pokémon entre eux, ça doit se faire. Il y a un peu de machine de contre-mode qui circule, c'est ça ? Ouais, ça doit se faire, une sorte de potion de Master Ball hacké qui permettent de voler les Pokémon des gentils dresseurs. Bon, je ne vous ai rien dit, félicitations à vous, et bon retour et attention sur la route à la Team Rocket, on ne sait jamais. Ils pourraient tenter des choses. Allez, merci à vous ! Merci ! Regardez-moi cette organisation. Donc, on part sur quatre emplacements. Bon, on en a fait trop, mais bon, c'est la première fois que je fais ça, tu vois, donc on essaye, on fait au mieux. Pendant que j'en fais un, les trois autres amènent leur voiture. Quand j'en ai fait deux, les deux autres sont en train de ramener leur voiture parce que j'ai mis qu'une seule pancarte. J'avoue que j'aurais dû en mettre plus, mais je ne pensais pas que ça se passerait comme ça, mais au final, c'est parfait. Comme ça, on fait un roulement à quatre. Quand j'en ai fait deux, le temps que je fasse les deux autres, on peut en mettre deux nouveaux. Du coup, Sarota, Sarota, il reste encore 15 dresseurs à passer. À mon avis, ça va durer jusque demain. Enfin, jusqu'au petit matin. Il est trois heures du matin, là. Ça se met là. Ça se met là. Tcha, 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 tcha. Tcha, 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 tcha. Donc voilà, ça claque. Et pas d'explosion, pas de mort, pas de blessé pour le moment. C'est carré. Aucun rapport. Vous vous souvenez de mon autre idée ? Pas de créer Arma for Life en 2015. Une autre de mes idées. Excusez-moi. Vous vous souvenez de mon idée de véhicule de police en back avec les gyros ? Et bien, sur cette nouvelle mise à jour avec la Citroën, Pikachu, Ami, elle vient d'arriver, tu vois. D'ailleurs, il y a des nouveaux véhicules à l'auto-école. On a fait des nouvelles versions aujourd'hui. Et bien, Skyrix et d'autres ont refait... Ah putain ! Vous savez ce qui est passé au-dessus, là ? C'est une des nouveautés, c'est un mirage. Enfin bref, rien à voir. C'est pas ça que je voulais vous parler. Il y a des nouveaux véhicules de police back USA qui sont arrivés des sapins de Noël. Quand on va patrouiller en back avec, vous allez péter un câble. Et accessoirement, il y a des nouveaux véhicules en sécu qui sont arrivés. En plus de l'avion de chasse qui vient de passer. C'est Arma for Life. Il y a zéro blague, l'équipe. Quand j'ai créé les serveurs à l'époque, tout le monde disait, ouais, c'est de la merde, ça va pas marcher. Bon bah écoute, bisous à vous. Donc surtout, pensez à aller lire la news sur le forum pour savoir un petit peu tout ce qui a été ajouté. Mais les prochaines patrouilles en flic, vous allez kiffer. C'est des sapins de Noël sur roues. Ça va être incroyable. Les Etats-Unis qui débarquent. C'est fou. Alors sur Maldon, ça peut rendre un peu bizarre. Mais on s'en fout, c'est le plaisir. Mais sur Vis City, ça va être une folie. Les caisses américaines, ça va être incroyable. Donc là, on continue de tourner. Pour information, on a déjà passé 20 dresseurs. Il en reste 15. Et il est bientôt 23 heures. Donc c'est quand même du boulot, Prof.Chain. Je vais pas vous mentir vivement à la retraite. Parce que, dis donc, 64 ans, vérifiez les Pokédex. Là, le jour... Toute la nuit, le Prof.Chain, il a taffé. Donc pensez au pouce bleu pour nous rejoindre. RASuper.com Et pour participer à l'event Pokémon, il faut revenir dans le passé. Voilà. Allez, on continue. Alors du coup, pour vous faire un petit peu de teasing sur cette organisation, moi, je voulais le faire le plus possible en roleplay, d'accord ? Donc, j'aurais pu mapper des trucs. J'aurais pu rajouter des bâtiments. Faire un truc, etc. J'ai juste rajouté une pancarte là-bas. Parce que ça, s'il n'y avait pas de pancarte ici, c'était soit on faisait un roleplay avec les dépanneurs et ça allait prendre un temps... C'était des semaines de travail et potentiellement des accidents. Soit on utilisait le camion qu'on avait qui servait à transporter plusieurs véhicules, vous savez. Où on pouvait mettre jusqu'à 5 véhicules sur un même véhicule. On a dû leur tirer, il y avait trop de soucis, trop d'explosions. Donc du coup, j'ai mis ma petite pancarte là-bas. C'est tout ce que j'ai fait en staff. Tout le reste, c'est fait en roleplay, tu vois. Et mine de rien, alors certes, on est dans un champ, mais ça marche bien. Il y a une bonne rotation. Et avec l'équipe en sécu et en dire, écoutez, ça tourne. Donc ça, c'est cool. On est maintenant à 28 participants sur 35. On les fait passer 4 par 4. Donc écoutez, c'est bien. On a trouvé un bon rythme avec tout le monde. Et personnellement, je suis à la fois un peu triste que ça soit fini. Parce que je trouvais ça cool de mélanger un petit peu le roleplay avec un jeu de mon enfance et peut-être de la vôtre aussi, tu vois. Donc pouvoir capturer des Pokémon en roleplay, ça n'existe pas. Tu vois, je n'ai pas souvenir d'avoir vu ça ailleurs. Si c'est le cas, écoutez, tant mieux. C'est que je ne suis pas le seul à avoir des idées. Mais tu vois, capturer des Pokémon en roleplay, personnellement, je n'avais jamais vu ça ailleurs. Et quoi de mieux que de faire ça sur des voitures, ça permettait de ne pas se trouver d'excuses pour ne pas le faire. On aurait pu faire des Pokémon en 3D, les animer, leur faire faire des combats. Ouais, il fallait monter un studio de jeux vidéo, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Là, on a fait avec les moyens du bord. Et en même temps, ça permettait de rendre le projet réaliste et réalisable. Et donc du coup, je me suis dit, on va covering des bagnoles. Ça va devenir des Pokémon. Les gens vont s'échanger les voitures, se les prêter. Et entre guillemets, c'était plus simple à mettre en place dans le roleplay. Donc écoutez, c'est cool que ça ait bien tourné, bien fonctionné. Mais une idée que je garderai pour plus tard, ça peut être rigolo, tous les ans, chaque été ou pas, de prendre d'autres Pokémon. Parce que pour info, il y a plus de 600 Pokémon dans l'univers Pokémon. Alors on ne va pas tous les faire, évidemment. Mais tu vois, c'est le truc sympa. C'était le petit jeu de l'été 2023. Cet été, les gens pouvaient faire ça. Et donc on a fait à chaque fois version classique, version shiny. Donc là, la McLaren là-bas, c'est la classique. Celle-là, c'est la shiny. Et si vous avez suivi ou pas ce que je raconte, la McLaren a été passée avec le volant du bon côté. Parce que de base, cette McLaren, elle avait le volant RHD. Et donc on a fait la petite mise à jour. Le modèle 3D a été revu. Et donc maintenant, il a le volant du bon côté. Donc c'est un petit peu plus qualitatif, on va dire. Donc j'en suis. Je suis satisfait de cet événement, mais un peu déçu que ça s'arrête. Parce que j'aimais bien, tu sais, c'était tous les mois, toutes les deux semaines. Il fallait chercher à attraper le nouveau Pokémon. Et quand on discute avec les gars, tu vois, ils disaient, ah, celui-là, c'était galère. Celui-là, c'était plus simple, etc. Bon, moi, j'ai fait en sorte que celui qui s'intéresse un peu à l'event, il puisse trouver le Pokémon. On en a fait gagner sur Twitter, on en a fait gagner sur des events. J'ai fait des concessionnaires où il y avait des caisses qui étaient accessibles, etc. Et puis après, il y avait évidemment le Shop Event et tout ça, où tu pouvais en récupérer. Donc écoutez, quasiment 40 participants. Il fallait acheter 5 voitures sur 2 mois et demi quasiment. Donc c'est bon. Bonjour monsieur, je suis là, j'étais en ligne avec le prof Léo. Est-ce que vous avez votre carte de dresseur ? Oui. Allez-y, montrez-moi votre carte de dresseur. Alors ? C'est quoi votre petit Pokédex à vous, c'est le cas de monsieur Froubi ? Celui qui est juste là. Parfait. Alors, qu'est-ce que vous avez comme Pokémon à nous présenter ? Vous avez fini, vous avez fait la ligue ou pas ? La ligue, c'est-à-dire ? La ligue Pokémon, est-ce que vous avez tous vos badges ? Oui, bah oui. Vous êtes sûr ? Bah oui, bien sûr. Ça marche. Et vous n'avez pas eu de soucis avec l'arène O avec Dracoffeu ? Non, ça va. Ça va ? Est-ce qu'il y a la reine qui vous a posé le plus de problèmes ? Bon, c'était facile, on va dire. Ah, je vois que monsieur se prend pour un super dresseur. Ah bah. Sacha, il disait la même chose. Et on a vu ce que ça a donné. Vous savez, l'âme des Pokémon, le pouvoir des Pokémon, monsieur, c'est avant tout un état d'esprit. Il faut être en communion avec eux, vous savez. Ah bah oui. Parfait. Bon, je vois que vous avez quand même l'air d'être un dresseur sérieux. Vous en prenez soin ? Bien sûr. Elles sont toutes assurées, toutes belles, toutes propres. C'est bien. Eh bah, je vous félicite. Vous avez une belle équipe. Bon, comme vous avez la même équipe que tout le monde, mais bon, vous avez quand même une belle équipe. C'est bien. Parfait. Mais écoutez, monsieur Froubris, c'est tout bon. Vous pouvez les ranger dans votre Pokédex, les mettre au chaud. Parfait. Merci à vous. Il n'y a pas de quoi. Allez, au revoir. C'est bon, un dresseur de plus est fait. Bon, allez, je suis désolé, il faut que je reprenne le travail, là. Parce que tu vois, les Pokédex, ils se remplissent. Vous avez vu comme ça claque ? Deux mois de travail. Devant vos petits yeux ébahis, là. Qui s'arrête maintenant ? Parce qu'après, c'est fini. Tu vois ce que je veux dire ? Mais, quel plaisir. Voilà. Je n'ai pas fait beaucoup d'événements cette année, mais au moins, j'ai fait un bel événement cet été. Je suis très content. Allez, regardez-moi ça. Quelle beauté. Serveur full toute la soirée, en plus. Donc, bon. Je vais augmenter mon salaire, moi, je vous le dis. Professeur Chen, il va passer commissaire professeur Chen. Vous verrez. Dring, dring, dring. Minuit, c'est fini. On a donc officiellement 39 gagnants. Donc, on va arrondir à 40. C'était cool. J'ai joué au métier. Pour information, il y a eu le paiement. 100 000 euros pour la dire. 100 000 euros pour les ambulances. 160 000 pour la sécu. En plus de ça, tu vois, j'ai été exigeant. J'ai demandé ce que je voulais. En contrepartie, j'ai donné. Voilà. Il faut savoir être un peu honnête dans la vie, tu vois. Donc, j'ai donné des consignes claires. Je leur ai dit exactement ce que je voulais faire. Ça a été fait. Donc, il y a derrière, évidemment, le paiement. Beau paiement. Bon, évidemment, ce n'est pas que pour un mec. C'est pour tous ceux qui sont venus. Et comme je leur ai dit, s'il reste de la thune, faites des events pour les civils et tout. Ce n'est jamais perdu. Alors, du coup, voilà. Du coup, c'est la fin. Alors, du coup, la voiture légendaire. Qu'est-ce que c'est ? C'est ça ? Attendez, on va m'embêter encore. Putain. Oui. Alors, du coup, je ne sais plus où j'en étais parce qu'on me dérange sans arrêt. Alors, du coup, j'ai payé, les gars, la voiture légendaire. Alors, évidemment, cette petite amie n'est pas la voiture légendaire. Donc, c'est une petite Pikachu qui a été faite par Alex. Et c'est également le nouveau véhicule d'auto-école. Et je ne lui ai pas demandé, mais il a fait un petit clin d'œil à mon event. Donc, ça fait plaisir. Donc, McLaren, petite amie. D'ailleurs, je suis le seul à la voir sur le serveur. Je l'ai sorti exprès pour... Salut, équipe ! Je l'ai sorti exprès pour vous la montrer. Alors, d'après vous, quel est ce Pokémon légendaire que les gens vont recevoir directement dans leur garage ? Sachant qu'il y avait donc Draco, Airbizar, Dracofeu, Pikachu, pardon, Ectoplasma. Ce qui fait cinq Pokémon. Un, deux, trois, quatre, cinq. Une équipe de Pokémon, c'est six Pokémon. Donc, il manque un Pokémon. Lequel est-il, d'après vous ? Alors, est-ce que c'est un tank ? Est-ce que c'est... Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Mesdames et messieurs, petits et grands. Derrière moi se trouve le Pokémon légendaire. Alors, il y aura peut-être des déçus, il y aura peut-être des contents. J'ai envie de vous dire. Il n'y aurait plus rien à voir, ok ? N'oublions pas ça parce qu'évidemment... Il y a tellement de Pokémon que c'est moi qui ai choisi. Le Pokémon légendaire, c'est... Attention, roulement de tambour. Mewtwo. Sur une version Rolls-Royce. Voilà. Donc, voici la voiture légendaire que les gens pouvaient gagner avec la Master Ball sur le dessus du véhicule. Donc, le véhicule est légendaire. C'est un Rolls-Royce qui est plutôt de bonne facture, dirais-je. Culinan 2018. Et là, vous l'avez dans sa version Mewtwo. Donc, c'est une version biton. Donc, elle est blanc-rose à l'avant et violette à l'arrière. C'est Kanel qui l'a fait. Et en fait, elle a fait ressortir un petit peu ce qu'on a dans le dessin animé de Mewtwo. Et donc, vous avez les gros yeux bien vénères, le nez. Et on a la Master Ball comme signe de Pokémon légendaire. Alors, peut-être qu'on en aura d'autres plus tard avec d'autres Poké Ball. Mais voici du coup le Pokémon légendaire. Alors, évidemment, la plaque est modifiable. Et c'est un véhicule qu'on peut colorier sans souci avec un petit covering. Mais du coup, il n'y aura que 40 exemplaires de cette voiture. Et c'est tout. Et pour avoir cette voiture, il fallait participer au DLC Pokémon. Avoir tous les Pokémon et venir les montrer. Voilà. Donc, déjà, à tous ceux qui m'ont aidé à faire ce DLC, on est enfin à la fin du DLC. C'est fini tôt. Maintenant, je vais aller faire un peu de base de données pour, tu sais, prof chaîne Léo. C'est un DLC qu'on a créé assez rapidement pour information. J'ai eu l'idée juste avant l'été. Et on a lancé le DLC en juin. On avait 5 Pokémon à faire sortir juin, juillet, août pour faire la finale fin août. Pour ceux qui ne partaient pas en vacances, ils avaient l'occasion de participer à un petit événement. Et évidemment, celui-là, c'est le mien. Parce que j'ai les Pokémon. Attention, j'ai participé à mon propre événement. Et donc, évidemment, j'ai également mon petit Mewtwo. Du coup, voilà ce qui va arriver. Il manque Mew, il manque Tortank, il manque Florizar. Mais l'équipe, le serveur, il ne ferme pas de main. Donc, on a encore plein de petites choses sympas à faire. Donc, voilà, c'est la fin de cet événement qui a duré tout l'été 2023. Normalement, ça doit vous rappeler également le DLC des Légendes qu'on avait fait en 2019-2020. Quand on était sur VisCity. Où pour avoir K2000, il fallait avoir toutes les autres voitures du DLC des Légendes. Là, ça parle aux anciens. J'ai un background, les gars. Il y a une histoire derrière moi. Et donc, on avait fait ça à l'époque. Pour avoir la K2000, tu devais avoir... On avait fait ça à Sunnytown, souvenez-vous, pour ceux qui étaient là. Pour avoir la K2000, il fallait avoir toutes les autres voitures des Légendes. J'ai donc souhaité faire un clin d'œil à, entre guillemets, ce DLC qui revient l'année prochaine. Enfin, qui est cette année plutôt. My bad, l'année prochaine, c'est Police du Monde. Donc, du coup, c'est un petit clin d'œil à ce qu'on avait fait à l'époque. Une sorte de mini-jeu où tu dois avoir toute la collection pour avoir la version ultime. Et donc, aujourd'hui, c'est Mewtwo. Voilà. Et comme des Pokémon, il y en a beaucoup, on aura l'occasion, bien évidemment, de refaire des éditions sur ce type. Mais pour le moment, ce n'est pas prévu. Je vais laisser le Prof Chen retourner chez lui. Il a bien mérité. Sa famille lui manque. Donc, au revoir, Prof Chen. Merci d'être venu sur Arma4Life. N'oubliez pas, la fin de ce DLC signe le redépart du DLC des Légendes jusqu'à décembre 2023. Janvier 2024, c'est le début du DLC Police du Monde qu'on a refait en V2. Donc, vous aurez l'occasion, l'année prochaine, de pouvoir re-racheter ou acheter, pour ceux qui n'étaient pas là à l'époque, des voitures Police du Monde, donc des polizaïs, des véhicules de police américains, des véhicules de police anglais, enfin, bref, polonais, russes, australiens, tout ce que tu veux. Et donc ça, ça sera de 2024 à 2025. Il y a des projets, il y a de la durée de vie. 2025, on fêtera les 10 ans du serveur aussi. Et on sera sur V-City, j'espère que d'ici là, j'aurai fini le travail sur la carte. Voilà, n'hésitez pas à checker également mes vidéos sur Purge for Life, parce que je suis également en train de refaire... Je suis en train de refaire une V2 de ma carte. Donc, elle est du coup disponible sur le serveur Purge pour les petits subs sur Twitch. Donc, n'hésitez pas, vous sub, avouez sub. Merci Bini pour le soutien, ça fait plaisir. Et sinon, voilà un petit peu pour les actualités. J'ai envie de vous dire, là, je vous ai teasé les deux prochaines années du serveur. Bon, je pense qu'il y a peu de serveurs qui ont encore deux ans de planning, sachant que nous, on en a déjà huit dans les dents. Donc, on fêtera nos 10 ans. Évidemment, j'essaierai de réfléchir et de trouver un truc trop cool à faire pour les 10 ans. Mais on n'en est pas là, on va profiter un petit peu. Il reste encore deux ans pour que je trouve un event encore plus cool que ce qu'on a déjà fait. Voilà, bisous à tous, YouTube. Fin d'épisode, rasuper.com pour nous rejoindre. On est sur Arma 3. Le jeu coûte 6 euros. On a un serveur waitlist. Tout se passe directement sur le Fofo. Et merci Twitchinu pour le soutien. Ça fait plaisir. Du coup, bisous à tous. Cœur cœur. Et comme on dit dans l'animé, attrapez-les tous. Bisous, YouTube ! Sous-titrage ST' 501